En tête du premier tour à 25 ans, Louise Héritier, candidate de la NUP, compte bien l'emporter dimanche prochain dans l'Allier. Si ça se trouve, elle sera plantée le jour où on arrivera à l'Assemblée nationale. Bon courage. Oui, bon courage à vous. Bonjour madame. Au second tour, duel avec le Rassemblement national. Le parti présidentiel est éliminé. Comment ça s'appelle Macron, ce qu'il avait enlevé sur les riches ? L'impôt sur la fortune. Typiquement, Marine Le Pen, elle est d'accord avec ça. Vous allez pouvoir le ramener, ça vous ? Bien sûr. Louise Héritier regrette le manque de clarté du camp du président Emmanuel Macron. Elle souhaite un barrage systématique contre l'extrême droite. Bref, un front républicain au bénéfice de la NUP. Je pense qu'il est nécessaire de se mobiliser contre le Rassemblement national. Et quand j'entends dire que nous, on serait l'équivalent de ce parti qui a une politique haineuse, qui a une politique raciste et qui, en plus, ne va rien faire pour les gens, parce que les propositions de madame Le Pen, c'est d'augmenter les salaires en baissant les cotisations. Soutien ou pas soutien à la NUP, le parti présidentiel a pataugé pendant deux jours. Mais face à la polémique et la pression, ici, la candidate de La République En Marche appelle finalement à faire barrage au RN. Et cela fait le bonheur de son candidat, Jaurice Beauvais. Juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Persuadé d'être la seule opposition au président. Mélenchon a, par son action, encouragé à voter Emmanuel Macron. Donc là, Emmanuel Macron lui renvoie l'appareil. On va dire que c'est dans la logique. Donc voilà, tous les deux, ils ont l'air de vouloir travailler ensemble. Donc forcément, on est là, la seule opposition, et ça les agace un peu. La députée de l'ancienne majorité, elle, fait ses cartons. Un café ? Alors deux cafés parce que bonjour. Pour Laurence Vinson-Broch, l'Assemblée nationale s'est terminée. C'était une belle aventure. Alors une belle aventure, avec beaucoup de travail. Parce que les gens ici, je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais... Enfin, moi j'ai quand même réalisé un mandat un peu magique, en fait. Enfin, je viens de la société civile, fonctionnaire de police, gardien de la paix. Enfin, je ne sais pas non plus... Je n'ai pas fait de grandes écoles, mais pour autant, j'ai l'impression d'avoir fait de grandes choses, en fait, dans cet hémicycle. C'est vrai qu'il y a quand même des photos, c'est un peu... Arrivé derrière l'ANUP et le RN, de quoi provoquer rancœur et hostilité. La région se tire dans le pied, donc les gens, ils auront ce qu'ils ont voulu. Alors le choix du Front Républicain d'appeler à voter pour la gauche n'était pas simple. Presque, contraint et forcé. Laurence Vinson-Broch critique une candidate de l'ANUP, inexpérimentée selon elle. Je n'ai mal à imaginer qu'elle puisse avoir un contact aussi facile que je n'ai pu l'avoir, par exemple, avec les maires de la circonscription. Parce que tous, heureusement, ne sont pas affiliés à la France insoumise. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors je pense que ça va se passer mieux avec les syndicats. Mais après, le problème, c'est que quand elle aura recueilli la parole des syndicats, comme moi j'ai pu le faire ici quand je les ai reçus, négocier avec le gouvernement, qui ne sera évidemment pas un gouvernement à la France insoumise, je ne vois pas bien, en fait, comment ça va évoluer. Après, voilà, le problème, c'est que j'ai aussi une responsabilité en tant que députée, parce que je le suis encore, de maintenir justement le faire front républicain. Mais alors, le faire un front républicain avec la France insoumise, ça me paraît complètement antinomique. Donc, personnellement, c'est un petit peu compliqué. Un choix difficile pour ces candidats de la coalition ensemble. Le duel RN-NUP aura lieu dans une soixantaine de circonscriptions.